Bonjour, je vais vous présenter une recette d'un dessert, c'est des crèmes brûlées aux fruits de la passion. Les crèmes brûlées ne sont pas cuites, c'est simplement une prise au frigidaire pendant une dizaine d'heures. Les coques des fruits de la passion serviront de contenant des crèmes brûlées. J'ouvre les fruits de la passion, je les vide. La recette que je vais vous mettre sur le site, c'est une recette pour 4 personnes. On compte 2 fruits de la passion par personne compte tenu que ce n'est pas très important dans la quantité. Pour réaliser cette recette, il vous faut du sucre, de la crème fraîche, des oeufs, un petit peu de chocolat blanc et une feuille de gélatine pour la quantité que je fais pour lesquelles je vais faire. les 4 fruits de la passion que je mets à ramollir. Je vais séparer les blancs et les jaunes, mais avant je vais chauffer la crème fraîche. Pour 4 fruits de la passion, je mets 250 g de crème fraîche que j'ai déjà mesuré dans la petite bouteille. Je vais séparer les jaunes des blancs. Dans la recette, on n'utilise que les jaunes. Les blancs peuvent se garder au frigideur, on peut même les congeler pour faire des financiers ou autre chose, ou des meringues. Je vais battre les jaunes avec du sucre. Pour ma recette avec 4 fruits de la passion, je vais mettre 80 g de sucre. On peut pas faire des fruits de la passion et des légumes surtout cuyo. bon Lorsque ma crème boue, je vais rajouter les fruits de la passion. Je vais faire bouillir tout doucement pendant une minute. Je rajoute, à ce mélange, les œufs et le sucre que j'ai bien battus. Je rajoute également un peu de chocolat blanc, vous aurez toutes les proportions sur la recette qui sera brinte, et également une feuille de gélatine que j'ai fait ramollir dans l'eau. Je remets tout ceci à chauffer pour obtenir la consistance d'une crème anglaise. Je fais chauffer, mais je ne fais pas bouillir. Il faut que le chocolat fonde bien et la feuille de gélatine également. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais filtrer la crème obtenue pour retirer tous les caissons des fruits de la passion. Pour les malades, c'est pas en chauffant, ils durcissent un peu et c'est difficile à avaler. Alors, je vais filtrer la crème. Je mets derrière du cul, les pépins. Je mets derrière du cul et les pépins. Je mets derrière du cul, les pépins. Je mets derrière du cul, les pépins. Je vais quand même bien nettoyer les coques. Les fruits de la passion, il faut les laver avant, parce que c'est ce qui sert de contenant. Je vais remplir les coques. Il faut les mettre dans un plat, parce qu'elles vont prendre au frigidaire pendant au moins 6 heures. Le mieux, c'est de les faire la veille pour le lendemain. On met un peu de papier alu pour bien maintenir les coques horizontales. On met un peu de papier. 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 Voilà, je vais laisser refroidir un petit peu dans le plat et ensuite je mettrai dans le frigidaire et avant de manger je vais saupoudrer de sucre et au chalumeau je vais caraméliser. Voilà, les crèmes sont prises, je vais les saupoudrer de sucre roux, que je vais ensuite caraméliser au chalumeau. Alors, ce caramél fond rapidement dans la bouche parce qu'il est très fin et ça ne présente aucun danger pour les malades. Il est préférable de le faire au chalumeau que sur le grill du four parce que comme c'est des crèmes qui ne sont pas cuites, ça fond très vite. Les crèmes sont caramélisées, il faut les débuster tout de suite, bon appétit ! Merci. 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 Merci.